Archibald Dandrax, c'est un précieux ami, malheureusement trop tôt disparu. C'était un obreau de province, un oubliau un peu excentrique, qui vivait reclus dans son beau petit manoir de l'Allier, au fin fond du fin fond de la France profonde. C'est là que je l'ai rencontré. Il y vivait avec sa femme, sa bonne, les nombreux enfants qu'il avait fait à l'une et à l'autre. L'ayant fréquenté, ayant apprécié son goût pour l'excentricité, les milliers de fantaisies dont il agrémentait sa vie et dont il a agrémenté la mienne par la même occasion, j'ai décidé de réunir mes souvenirs dans un portrait du baron Dandrax, en laissant au lecteur le soin de juger si le baron Dandrax a existé ou pas. Je m'intéressais à l'un des aïeuls du baron, qui était un petit peintre, un petit maître très peu renommé. Et j'ai appris que le baron possédait des tableaux de son aïeul, moyennant quoi je lui ai demandé la permission de les voir, et c'est ainsi que notre rencontre s'est faite et que nous avons commencé à nous fréquenter. Je me suis installé à côté de chez lui d'ailleurs, et puis je l'ai vu presque tous les jours. J'ai même fini par le personnage qui porte mon nom, a même fini par séduire sa fille, ce qui nous a rapprochés beaucoup. Le baron Dandrax était une sorte de littérateur contrarié, une sorte de Bartleby. Vous voyez le personnage de Melville, il avait toujours tout un tas de projets littéraires qu'il ne menait pas forcément à leur terme, et il a laissé derrière lui des tonnes et des tonnes de manuscrits, des papiers, des documents. Enfin c'était vraiment un homme de cabinet, un homme de papier, un véritable érudit en plus d'être un excentrique. Et il a quand même laissé un livre à peu près achevé, des carnets secrets qui sont un recueil d'aphorismes. Moyennant quoi, je les ai récupérés, je les ai publiés sous ce titre, Carnets secrets, ce qui, comme auteur, me permet d'entrer dans la grande histoire du canular littéraire, un jeu que j'affectionne particulièrement, et qui sonne pour moi comme une sorte de petit accomplissement. Je suis un praticien de la forme brève. Toutes les idées qui me viennent sont des idées, non pas des idées courtes, mais des idées qui donnent lieu spontanément à des développements courts. Alors ça ne veut pas dire que ce sont de moins bonnes idées, ce sont simplement des idées dont le poids de forme est bref, avec une petite détonation à la fin, une chute, bref, une micro-fiction ou une nouvelle. Alors ça m'a naturellement amené à écrire principalement des recueils de nouvelles. J'en suis très content, mais j'en ai quand même toujours tiré une petite frustration, celle d'avoir de la difficulté à faire une forme longue. Et puis j'ai fini par me rendre compte que si on additionnait des formes courtes, ça donnait une forme longue. Moyennant quoi, on pouvait très bien faire un roman par nouvelles. Alors ça paraît banal et évident, mais il m'a fallu 15 ans pour m'en rendre compte. Mais c'est justement cette espèce de petite difficulté technique que j'ai essayé de surmonter en écrivant le baron d'Andrax. Et j'ai imaginé donc ce personnage un peu fantasque, auquel j'ai imputé toutes les fantaisies et les excentricités qui me passaient par la tête. Et le personnage s'est construit tout seul à travers les micro-fictions que je lui attribuais. Sous-titrage Société Radio-Canada